Salut, avant que la vidéo commence, j'ai trois choses à te dire. La première, c'est que j'ai un Discord. Le lien est dans la description. La deuxième, c'est que si le cœur vous en dit, vous pouvez m'aider à financer certaines invocations. Pour ça, Paypal ou tout simplement le bouton rejoindre sur YouTube sont disponibles. Et dernière chose, concernant les lives, ils seront désormais annoncés uniquement sur Discord. Voilà, voilà, bonne vidéo ! Et salut tout le monde les amis, c'est PleurGamer, bienvenue pour une nouvelle vidéo d'information. Aujourd'hui, aujourd'hui, nous avons l'annonce du prochain ranking. Un ranking ténèbre et le perso de la destinée, l'IFA. Fallait qu'une l'IFA sorte depuis un moment, effectivement, la dernière c'était la Terre Enhance. J'ai bien galéré quand même, donc... L'heure est grave, l'heure est très très grave les amis. Ah mon Dieu, ah mon Dieu. Comme vous pouvez voir, j'ai 830 cubes. Donc j'ai encore un truc à farm, donc je devrais monter au 1000, facile. Donc soit 5 steps. Est-ce que ça sera suffisant ? Est-ce que ça sera pas suffisant ? Est-ce que je vais pleurer ? On verra, on verra, on verra tout ça les amis. Mais du coup, que vaut cette l'IFA ? Alors, cette l'IFA est très forte, évidemment. Elle est très forte. Bon ça, je pense que je vais le dire à chaque fois dans une vidéo news, mais pour le coup, c'est vrai. Mais il y a un point faible. Il y a un point faible. Alors déjà, l'amitié naît de la Terre, l'IFA. Donc voilà, le level 80. Vraiment sympa. Hop, ça part. C'est très sympa, tu vois. Également, le level 100, je vous le fais voir. Attention. Pouf ! Voilà, je crois que vous le voyez. Je ne me trompe pas. Non, vous aurez le faire, j'espère. Donc le level 100, voilà à quoi il ressemble de l'IFA. Donc très, très sympa. Très joli. Ça ressemble dans les grandes lignes à Kirito, Ténèbre, Release Reclamation. Et d'ailleurs, on va en parler. On va en parler. Mais du coup, j'aime beaucoup, évidemment. Très sympa. Dites-moi ce que vous en pensez de cet artwork level 100. Voilà, non, c'est sympa. Après, à mon avis, l'IFA Taraya Terre reste quand même la plus belle. Je pense. C'est la plus recherchée, la plus belle. Mais elle est très sympa. Donc voilà. Donc du coup, l'IFA Taraya, Ténèbre. Désormais. On change. On change. Donc évidemment, Active Link. Voilà, évidemment, ça c'est sûr. Donc son partenaire, c'est Kirito. Je pense que vous commencez à voir d'où je vais venir. Alors son HP sur tous les alliés, arrière-garde et avant-garde. Alors attention, pour ceux qui font l'amalgame, ça existe déjà. La Azuna Terre, Star Queen le fait. En fait. Donc c'est très sympa. Donc du coup, en gros, cette l'IFA, dans le gros, dans les grandes lignes, c'est une Star Queen. Azuna Star Queen version Ténèbre. Donc très sympa. On a pu la tester. Donc très fort. Donc ça promet. Donc son HP sur tous les alliés, c'est très fort. Attaque magique sur un ennemi énorme. Elle fait des gâts contenus d'élémentaire 3 tours. Alors c'est la seule différence avec Azuna Star Queen. Et elle fait des gâts contenus 3 tours. Donc c'est très bien. Très très bien. Maintenant, reste à s'il y a le DPS. Normalement, elle devrait DPS. Et le capacité d'alliage à la S&T de 2,25. C'est très fort. Dégâts critiques, plus 10%. C'est très fort également. Et niveau stat, normalement, elle devrait DPS. 2330, c'est plus fort que la Azuna Star Queen, pour vous dire. Donc normalement, elle va faire extrêmement mal. Elle va faire extrêmement mal. Ensuite, donc dans son portail, malheureusement, elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule, malheureusement. Donc il y a Subtilizer. Alors c'est très bien, un très très bon perso. Il y a une puissance éveillée, Kirito Ténèbre. Bah voilà, c'est lui, les amis, qui va être en concordance avec Kirito. Enfin, avec Lifa, pardon. Et du coup, on peut se poser la question. Ça va même être sûr, les amis. Il y aura certainement un Kirito Ténèbre. Pour accompagner la Lifa vers le milieu du ranking Ténèbre. On en reparlera, bien sûr. Mais voilà, c'est quasi sûr. Mais là, pour l'heure, vous pouvez Active Link avec ce Kirito-là. Release Reclamation. Donc évidemment, très fort. C'est un perso charge. Il a l'aspect Release Reclamation plus 3. Donc c'est pas mal. L'attaque énorme. Et l'attaque A, qui fait une Release Reclamation Ténèbre plus 3. C'est pas mal. Après, ça manque un peu d'atouts mine de rien. Mais sinon, c'est fort. C'est quand même pas mal. Donc je pense que le nouveau Kirito le remplacera certainement. À moins qu'il ne fait pas Release Reclamation Ténèbre. Et là, il sera quand même dans la team. Avec mes amis Yuki. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut pour faire la team Ténèbre. Donc c'est ça que ça va être tendu en vrai d'avoir la Lifa. Mais bon, on va essayer. On va essayer l'éclair transpersant. Il y a tout ce qu'il faut. Alors du coup, c'est vrai que le seul point faible de cette Lifa, c'est qu'elle est magique. Donc elle rejoint Subtilizer. Donc ça fait deux persos. En soi, il y a la Azuna. Bon, du coup, la Azuna devient légite. Clairement. Dans la team Ténèbre. Mais là, ça devient compliqué parce qu'il faut dégager certainement Lisbeth. Pour le coup. Mais ouais, là, il va falloir, à mon avis, attendre le Kirito. Le potentiel Kirito qui sera, je pense, magique. Moi, je l'espère. Et du coup, voilà. Du coup, ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a l'ajout de persos ? L'archer pénétrant. Ah oui, il y a l'ajout de la Sinon Eau. D'accord. Une tendance de... Ouais, il y a... Et l'épaisse de glace, c'est un... L'ajout du EGO V2, notamment. Eau. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, écoutez. Également. Donc au niveau de la ténèbre. Qu'est-ce que ça donne, les amis ? Qu'est-ce que ça donne ? Alors on va dégager la feu. Sans pis. Je peux pas mettre tous les éléments, c'est vraiment dommage. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Mais du coup, qui rentre dans la team ? Alors, a priori, attention, c'est à la louche. Eidys, Subtilezer. Le leader, ce sera l'IFA, donc Subtilezer, on va le foutre là. Azuna, je pense qu'elle rentre. Là, on a un break, une charge, un buff break. Je pense le Kirito, évidemment. C'est normal. Même, à imite, Kirito se met là. Kirito se met là. L'IFA se met ici. Et après, en dernier perso, je pense que vous pouvez mettre... Ouais, c'est vrai que l'IFA ne charge pas. Mais là, on a un buff charge, un buff break. Il faudrait rajouter un break. On va rajouter la Yuki, je pense. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Dommage qu'on n'a pas un perso, tu vois, un perso piscine. Comme dans la terre, en fait. Qui heal à chaque tour. Enfin, à chaque attaque. Dommage qu'on n'a pas ça. Parce que ça, c'était pas mal, tu vois. Après, on peut mettre Yuna, à la limite. Avec son heal lent. Ouais, le dernier perso, ça a joué ça entre Yuki V2. Soit Yuna. Soit Yuna, soit Yuki V2. Avoir le ranking, en vrai. Avoir vraiment le ranking. Mais Yuna pourrait être un bon choix, également. Pour son heal lent. Mais je conseillerais peut-être Yuki V2, à la limite. Parce que là, vous allez partir en SP avec la LIFA. Avec Vector. Et avec Kirito, je pense. Ça en fait trois. C'est pas mal, je pense. Et le reste, c'est pour la forme. C'est pour l'attaque, on va dire. C'est pour l'attaque. Après, peut-être qu'on peut partir avec un quatrième perso en SP. Peut-être. Non, je crois que j'en ai fait trois, il me semble. Ah, ou quatre. Ah oui, je crois que j'ai fait quatre SP. Ouais, donc ouais, peut-être quatre SP. Du coup, le quatrième, ça serait soit Yuki V2, soit Zuna V2. Donc, soit Zuna Undine. Donc, à voir. À voir. Mais, du coup, voilà. Du coup, voilà. Au final, très, très bon perso, les amis. Oui, c'est vrai que je n'ai pas dit. Merde. Je croyais que le portail était déjà là, n'importe quoi. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas dit. Qu'est-ce qu'il faut pull ? Évidemment, je pense que tout le monde doit pull. Pour le coup. Là, malheureusement, tout le monde doit pull. Ancien ou nouveau, vous devez tous pull. Vous êtes plus avantageux, mine de rien, les raids et les re-rolls. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour faire une team ténèbre. Donc, vous êtes plus avantageux. Pour les anciens, c'est un peu compliqué. Le taux de l'IFA, il est à 1,5, je crois. Ouais, 1,5. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. Mais bon, il faut l'avoir. Il faut l'avoir pour faire la team link. Parce que sans elle, voilà. C'est en fait le portail du potentiel Kirito ténèbre. Qu'on pourra, à mon avis, skip les anciens. Mais là, les anciens, il faut qu'on invoque. Tout simplement. Ancien et nouveau, il faut que vous invoquez. Voilà, tout simplement. Et pour les nouveaux, si vous vous demandez, il vous faut, comme vous avez vu dans la team, l'IFA, Subteaser, Kirito, Yuki peut-être, Azuna. Et c'est tout. Et c'est tout. Donc voilà. Et également, c'est vrai, fun fact, si, par mes gardes, vous n'avez pas le Kirito, celui-là, Release the Equation, eh bien, vous pouvez partir avec ce Kirito-là. Ça marche. Donc voilà. Il est encore très utile. Il est encore, mine dans l'un, très très utile. Donc, vous pouvez partir sur celui-là. Il n'y a pas de souci. Il n'est pas mal. Enfin, il n'est pas mal. Après, c'est un V, attention. Mais il n'est pas mal. Donc voilà, les amis, j'espère que vous aurez plu cette vidéo. Information. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette l'IFA. Ça va être une avocation de ouf. Clairement, vous savez que c'est ma waifu. Donc, ça va être... Une bataille. Ça va être une bataille. Il va falloir gagner et on verra. On verra. Écoutez, merci à regarder. N'hésitez pas à 3 j'aime, à partage à Fdo, et à Tahoné, et à Trait. Bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada